Sans attendre, je veux tendre, oh, 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 oui, qui s'élance, qui s'avance, Obtiendra le prix, quand je prie, quand je prie, Dieu m'entend, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Que le Seigneur soit béni. Amen. Somme chapitre 111. L'éternel, miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Exaltez l'éternel notre Dieu et prosténez-vous sur sa montagne saine. Exaltez l'éternel notre Dieu et prosténez-vous sur sa montagne saine. La vie les saints. La vie les saints. La vie les saints. L'éternel les grands, grands puissants, est élevé au-dessus de tous les meureux. En célèbre son nom. En célèbre son nom. En célèbre son nom. En célèbre son nom. En célèbre la force du Dieu qui est majesté. Venez, prosténez-nous et humilons-nous. Réchissons les genoux. Devant lui, priez à Dieu. Car il est notre Dieu. Et nous sommes son peuple. Dont il est le berger. Et tout faut que sa main conduise. Nous sommes heureux, notre Père et notre Dieu, de pouvoir être ton troupeau à toi. Et là, nous sommes rassurés par ta main puissante qui nous conduit. Certainement comme David l'avait réellement expérimenté, mon bénéfice, sans Dieu. Il a vraiment réalisé combien il était important que toi, tu puisses le conduire. Il a dit que l'éternel est vraiment mon berger. Alors, Maître béni, ce soir encore, nous te disons merci de l'être aussi pour nous, notre roi. De nous conduire encore vers des verts faturés, Seigneur. De nous éclairer encore davantage, mon roi, parce que tu es réellement notre lumière. Et par ta lumière à toi, nous voyons aussi la lumière sur le chemin, Seigneur. Tu as ouvert nos yeux pour que nous puissions voir, mon bénéfice Père, sans Dieu. Merci encore pour ta révélation, mon bénéfice Père, sans Dieu. Enfin que nous puissions réellement comprendre et saisir réellement ta pensée à toi, ce que tu attends de nous, Père. Mais, oh, aidez-nous encore davantage, mon bénéfice Père, parce que nous nous efforcerons toujours à pouvoir te plaire comme tu le veux, Seigneur. Tu nous connais, mon bénéfice Père, sans Dieu. Nous avons besoin de ton soutien et ton secours encore, mon bénéfice Père, sans Dieu. Notre cœur est ouvert devant toi, mon bénéfice Père, sans Dieu. Voix effectivement, mon bénéfice Père du buisson, ce qui n'est pas ta gloire. Aidez-nous encore davantage, mon roi, que la soit déracinée, Seigneur, afin que nous puissions nous conformer véritablement à ta volonté, Père. Merci pour chaque antique qui a été chanté, Seigneur. Merci pour le témoignage, mon bénéfice Père, sans Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait, pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants aussi. Bénéfice Père, sans Dieu, en cette journée, jusqu'à cette partie. Bénéfice Père du buisson, Seigneur, tu as conduit nos pas dans ta maison à toi, Seigneur. Nous sommes venus, Père du buisson, pour ne pas t'élouer encore davantage et t'exalter, Seigneur, et te remercier, vers moi, Père, sans Dieu, pour le secours que nous n'a pas manqué. Bénéfice Père du buisson, en cette journée, Seigneur. Merci pour ce temps du soir, notre roi, d'être rassemblé encore dans ces lieux, Seigneur, au Dieu, où nous nous sentons tellement si bien, Seigneur. Après, nous avons à déchanter les chants des sillons, Seigneur, notre cœur est tellement touché, Bénéfice Père du buisson, d'entendre, Père du buisson, ce que tu fais dans la vie de chacun de nos personnes, Père du buisson, Dieu. Nous réalisons combien ta parole à toi, à la puissance encore sur la séjour, mon Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur, de nous changer, de nous transformer, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Merci pour les cantiques, merci aussi pour l'epso, merci pour l'adoration, mon Bénéfice Père, sans Dieu. Merci pour le cœur qui te reçoit, mon Bénéfice Père, sans Dieu. Merci aussi pour ce que tu as fait, ce que tu fais encore, Père, sans Dieu. Car nous t'avons ainsi prié avec vraiment joie et allégresse, Seigneur. Merci encore pour tout, dans le nom précieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse aussi. Qu'il vous fortifie davantage. C'est merveilleux de nous retrouver ensemble. Vous êtes heureux. On ne peut que l'être, mon frère. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'être. C'est déjà une grâce de pouvoir savoir que nous louons ces dieux sur la terre. Être dans un lieu où son nom est invoqué. C'est une grâce aussi d'avoir des cantiques inspirées. Et que nous chantons vraiment de tout notre cœur avec allégresse aussi. Ça, c'est vraiment une grâce. Il n'y a pas un endroit que je m'aimerais... Ah, c'est vous aussi. Dieu vous bénisse. Vous vous souvenez quand le Seigneur m'a vraiment, fortement ramené à lui. Je l'avais dit, soit dans mon témoignage et ça. J'étais donc encore à... Je sais, j'étais effectivement. C'était là où j'étais. C'était tellement puissant que quand je sortais, je n'avais pas autre chose dans ma pensée que de pouvoir trouver un endroit où je pouvais louer ces dieux et prier ces dieux. À tel point que je me promenais, je suis arrivé jusqu'à la porte de Namur et je suis allé dans une rue là. Donc, je crois que c'était le rue, je ne sais pas la rue, on appelle la maison africaine. Il y avait une maison là. Je ne savais pas si c'était là, mais bon, c'était d'une rue où je passais. Et puis, j'ai entendu comme ça venait du son d'une cave là et les gens chantaient. Je ne connaissais personne, je ne connaissais rien. Mais quand même, j'ai entendu des chants qui chantaient, des cantiques effectivement là avec les tam-tam qui jouaient. Alors là, mon cœur était emballé. J'étais en train de passer, j'ai dit, ça vraiment, c'est comme un appel vient. Je n'ai pas demandé de rester, j'ai seulement cherché la porte et j'ai vu une cave, je suis descendu. Je me suis trouvé au milieu de gens qui chantaient. Tu crois qu'il y a une chorale qui répétait là ? Et j'étais tellement content, je me sentais bien de pouvoir trouver un moment où je chantais ces dieux parce que j'étais là tout seul un peu, un peu. Là, j'ai trouvé quand même des gens qui chantaient. J'ai commencé à chanter, je me suis mis dedans un peu, pouf, je ne me rendais pas compte. Et puis, il y avait un grand bus qui est venu. Et comme ils étaient des chorales qui répétaient, c'était pour l'église. Et alors tous ceux qui étaient là, c'était parce qu'il n'y avait que la chorale. Et moi aussi, donc les gens qui venaient à l'église, j'ai dit, vous embarquez, embarquez, embarquez. Et je me suis aussi embarqué dans le bus. Et voilà que, et c'était, je crois, c'était à Liège ou à Gange, je ne sais pas, très bien. Ils devaient aller chanter, les chorales, ils devaient chanter là-bas, ils ne connaissaient rien. Et je vois simplement là, moi aussi je m'embarque là. Je vais regarder, personne ne me connaissait. Mais, gloire à Dieu, personne ne faisait attention à moi. Et j'arrive là, paf, c'était comme une salle comme ça, je crois que c'est un auditoire, effectivement, il y avait du monde et tout ça. Et alors la chorale, en question, qu'il devait chanter, est passée par derrière. Et moi aussi, j'ai suivi, je vous assure. On a ouvert les rideaux, je me suis trouvé devant tout le monde. Qu'est-ce que tu devais faire ? J'ai commencé aussi à chanter, et j'ai suivi les mouvements. Et c'est comme ça que je sentais une chorale que je ne connaissais pas. Et pourquoi ? Parce que j'aimais tellement Dieu, effectivement. C'est pour que nous comprenions que c'est déjà une grâce. Que nous soyons dans un endroit où nous connaissons les chants et les quantiques. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance à ce Dieu, effectivement, qui est le nôtre, avec beaucoup de reconnaissance, pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a fait, et qu'il continue à pouvoir faire aussi dans notre vie. Peu importe ce que nous pouvons avoir eu comme difficulté dans la journée, même hier ou avant-hier, ce dont nous sommes sûrs et certains, ce que nous avons la victoire. Ça, on ne peut même pas douter, même pas l'ombre d'un doute. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Peu importe la taille de la difficulté, je ne peux même pas douter que là, je n'ai pas la victoire. Non. Dans toutes ces difficultés, dans tout ce qu'on sent, je dis toujours, Seigneur, merci pour la victoire. Parce que nous l'avons, la victoire. Bien sûr, parce que c'est lui qui a vaincu toute chose, et de notre... Voilà. Alors, c'est pour ça, j'aime bien notre membre, quand il se met ici avec les autres, là, et chante un critique. C'est parce qu'on ne comprend pas tellement très bien. Ça veut dire que le puissant, les grands conquérants, quand ils marchent, ben, tout autour de l'ultra-mère. Donc, l'environnement, sans que celui-ci, c'est vraiment conquérant. Donc, même les pas qu'il fait. Donc, quand tu es avec une telle personne, donc, tu sais, effectivement, où tu te positionnes, effectivement. C'est cela que nous prions Dieu, qu'il nous aide vraiment, que notre foi puisse vraiment augmenter davantage. Enfin, que nous passions de cette vue, ici, naturelle, à la foi véritable, parce qu'avec ça, et c'est sûr et certain, nous renverserons tout rempart. Et ce qui est merveilleux, est-ce que la Bible nous fait savoir aussi, avec Assurant, effectivement, que c'est notre foi qui triomphe et c'est monde. Donc, c'est quelque chose de tellement important que nous devons donc vraiment conserver. parce que si elle est faite comme un pneu dégonflé, une voiture ne peut pas bien marcher. Bien qu'il y ait un pneu, mais quand il est complètement dégonflé, c'est très difficile. Il faut qu'on puisse donc gonfler encore le pneu. Alors, à ce moment-là, la voiture est stable et on peut rouler à 120 km à l'heure. On est à l'aise. On est vraiment sûr et certain parce que le pneu est très bien gonflé. Mais quand il est dégonflé, alors je vous assure que même si quelqu'un fait encore 30 ou 40, vous tremblez derrière et vous dites « Mais nous allons mourir ici. » Donc, on n'est pas certain. Mais quand il est bien gonflé, alors tu dois même fermer les yeux. Tu es sûr que la voiture tiendra. C'est cela, mon frère. Notre foi. C'est quand même important, une grâce extraordinaire, de voir que Dieu nous a donné quelque chose de particulier et merveillant. Oui. la foi est un don. Vous savez, on nous a donné. Mais je pense que c'est difficile d'expliquer ce que c'est que la foi. Oui, oui, c'est vrai. Nous avons donc cette définition qui nous fait savoir que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Vous entendez la bonne définition, non ? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc, quelque chose que j'espère que je ne l'ai pas, mais j'ai l'assurance. Regardez les paradoxes de Dieu avec notre intelligence, notre compréhension, même au-delà de la science. une démonstration. Écoutez très bien. C'est un qui, c'est pas moi qui l'ai écrit de celles que je ne vois pas. Demontrez-moi. Est-ce que vous comprenez ? Quelque chose que vous ne voyez pas. Dieu est bon. C'est ça, quand nous j'entends, il est bon. Oui, frères et sœurs, avec notre foi, nous pouvons transporter de montagne. Une démonstration. On va le lire, hein ? Hébreu, donc, au chapitre 11. Qu'est-ce que c'est ça ? Je pense que c'est ça, hein ? Voilà. Merci, Seigneur. Oh, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ah, voilà. Je pense que chacun de nous ici a vraiment dans sa vie des choses qu'il espère. parce qu'il veut ces choses-là, parce que quand nous espérons, c'est ce que nous désirons, nous souhaitons que cette chose-là vraiment, je puisse l'avoir. Bien sûr que oui. Savons que nous, les chrétiens, notre espérance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre espérance. Jésus-Christ, c'est notre espérance. Et si il est notre espérance, alors nous, nous soupirons vraiment à pouvoir le posséder, donc, à voir la chose. Est-ce que vous comprenez ? C'est-ce que vous le désirez, non ? Amen. La Bible nous dit Christ, 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 vous, donc, à nous, que Dieu vous bénisse. l'espérance de la gloire. Ça te dit quoi, en fait, quand on dit comme ça, pour qu'on nous comprenne ? Ça veut dire que si Christ est à moi, la gloire est pour moi. Bien sûr que oui. C'est pas qu'on vous dise, non, 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 non. Si Christ est à moi, sûr et certain. Ah, c'est oui. Parce que il nous dit lui-même dans le livre des Romains, car tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédessinés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui, 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 c'est ici. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme ça, Norma. Effectivement, c'est comme ça. Vous voulez qu'on lise ? Romains, au chapitre 8. Que Dieu bénisse notre précieux frère Yves. Vous connaissez, non ? Nous avons prié pour lui et c'est avec beaucoup de joie que nous l'avons ce soir. Et il est aussi très, très heureux d'être avec nous ce soir. Merci. Voilà. Merci, Seigneur. Romains, chapitre 8. Verset 29. Il nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, ils ont aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, en fait, que son fils fit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, ils ont aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, ils ont aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si donc Dieu est pour nous, il sera donc contre nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Maintenant, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec eux ? Sans lui, on n'a rien. C'est pourquoi on dit « Mais Christ en nous, l'expérience, c'est là. » Bien sûr, elle sera certain cela. Donc, sans lui, on ne peut rien posséder. C'est pour ça que ceux qui l'ont mis dehors, ils n'ont pas vraiment une petite intelligence. Parce que si Christ est dehors, que vous l'avez chassé, comment voulez-vous ne plus qu'avoir ces dieux dont vous prétendez connaître effectivement quelque chose ? Quand même un trop petit peu. C'est pour ça que Seigneur notre Dieu, nous instruit effectivement pour que nous puissions apprendre davantage effectivement de lui et d'agir de la manière que Dieu veut que nous puissions vraiment aussi avancer aussi avec lui. Donc, nous disons donc, je l'ai dit, la foi est une ferme assurance. Maintenant, observons et écoutons ce que la Bible nous fait comprendre effectivement mon beau corps. Nous, nous posons vraiment la question de savoir Seigneur, est-ce que c'est celle-là qui est en moi ? Ou bien, c'est une illusion que je me fais parce que Dieu ne peut pas chercher prendre des illusionnistes en fait. Ces sons qui sont certains, comme c'est écrit dans le Luc effectivement, enfin, que tu aies la certitude dont l'assurance des enseignements que tu as donc reçus. Donc, pas de peut-être. Être fondé fait que votre foi soit inépranlable. Vous connaissez cela ? Donc, une ferme assurance de choses que nous espérons. Naturellement, dans la façon de voir avec les hommes effectivement, de concevoir les choses. Quand on espère quelque chose, en fait, on n'a pas l'assurance, on espère que ça va arriver. Mais là, on nous dit que je suis sûr et certain. Qu'est-ce que j'espère ? Alors, ça va arriver. C'est un paradoxe dans la conception des choses humaines. C'est là que nous avons un problème. L'humain ne peut voir réellement aussi si... C'est pour ça qu'on nous lit ou qu'on nous montre par les scènes des écritures aux frères et à ma sœur que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir cet homme nouveau qui est créé, effectivement. Donc, c'est la parole de Dieu aussi. c'est cette nouvelle création en fait. Cette nature divine de Dieu que Dieu cherche davantage comme nous l'avons lu, je pense qu'il y a un temps de cela, dans 2 Pierre, chapitre 1, comme cet homme de Dieu, de Dieu, comme sa divine puissance nous a tout donné qui contribue à la vie, à la pitié, au moyen, à la connaissance de celui qui nous a donc appelé, enfin que... Il n'y a besoin de lire, de Pierre, chapitre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue donc à la vie. Personne parmi nous ici, je crois, et tous nos frères et soeurs qui sont donc connectés dans différents endroits, même ceux qui écouteront beaucoup plus tard, puisque nous nous considérons comme étant le pape de Dieu, il ne peut pas en fait se mettre en dehors en disant que Dieu ne nous a pas donné tout ce qui contribue à la vie. Chacun de nous, si nous le sommes, doit reconnaître que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Autrement, on ne sera pas alloué parce que si nous l'aimons, nous l'asderons ce qu'il nous a donné. Donc il ne faut pas nier, il ne faut pas douter de ça. Ce qui nous a donné cela, tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, écoutez bien, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc toi et moi, nous connaissons celui qui nous a appelés. Ça n'a jamais été un pasteur, un prophète, ou un autre. Non, non, non. Les autres, ils ne connaissent pas. Mais toi et moi, nous connaissons celui qui nous a appelés. C'est la vérité. C'est pour ça que l'apôtre Pierre même nous vient dans les scènes, nous revenons ici dans des pierres, je crois, c'est dans les scènes d'Écriture, je pense que c'est dans les livres des Éphésiens qu'ils nous parlent cela aussi, pour qu'ils nous font comprendre qu'Éphésiens, nous nous sommes aussi à nous, nous nous sommes à nous, et prétendamment, oui, ça, ça aussi, ça, ça va. Voilà. C'est-à-dire, si vous le permettez bien, c'est ça que... Éphésiens, chapitre 4, je pense, oui, c'est ça. Éphésiens, chapitre 4, donc, je vous exoute, donc, moi, les prisonniers dans les seigneurs, vous suivez, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc, ah ben, ça vous a été adressé, la vocation, ça veut dire l'appel, avec du latin, donc, l'appel qui vous a été donc adressé, et tout un, chacun de nous, nous pouvons seulement dire, Amen Seigneur, c'est la vérité, parce qu'il a dit, j'appelle mes bébés par leur... voilà, tu ne peux pas être là par hasard, c'est sûr et certain, c'est si tu dis, non, non, il ne fait jamais son travail, son oeuvre avec de peut-être, non, avec de précision qui peut te montrer que non, ce n'est pas, ce n'est pas peut-être, regarde comment j'ai dit ça, c'est pour toi que je fais, donc là, quand j'ai dit ça, c'est à toi, donc, j'appelle mes bébés par leur nom, tu as attendu quand même ton osité, donc, tu es dans la chose, et c'est quand l'autre ne sait pas si lui ou pas cette semaine-là qu'il y a une boîte un tout petit peu, mais toi, tu sais, j'espère, que vous, vous devez savoir, alors, nous revenons effectivement dans ce que nous disions, afin que nous puissions réellement aussi réaliser cela, parce que c'est quand même quelque chose qui est tellement si important dans notre marche avec Dieu, parce que le Seigneur veut réellement que nous puissions saisir quelle est donc la volonté divine de Dieu et ce que Dieu attend réellement aussi de nous dans cette marche effectivement aussi, parce que si nous n'arrivons pas à pouvoir comprendre effectivement ce que les Seigneurs attendent effectivement de chacun de nous, alors, c'est difficile, alors ici, on regarde très bien, je pense que nous disons, c'est ça, nous étions dans ce verset 30, je pense que dans le livre de Romains, nous avons lu Romains, car ceux qui l'ont ce qui l'ont qui est du droit à l'écouter ce chose, il dit, voilà, lui qui n'a pas empargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous, comment donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui, qui accusera donc les élus de Dieu, en fait, c'est Dieu qui justifie, c'est la Romaine au chapitre 8 que je reviens, c'est Dieu donc qui justifie, et nous comprenons qu'effectivement ça c'est quand même quelque chose de particulier dans la manière dont Dieu fait les choses effectivement, quand nous étions partis effectivement dans l'appel, nous étions dans deux pierres effectivement au chapitre 1 effectivement nous étions et la manière dont Dieu montre effectivement les choses que nous avons lu dans Romaine au chapitre 8 effectivement et nous sommes partis dans cela aussi dans Ephésiens au chapitre 4 effectivement dans deux pierres au chapitre 1 aussi effectivement et il nous montrait effectivement si cette manière où que nous puissions avoir effectivement cette certitude cette assurance je ne sais pas si vous me suivez est-ce que vous suivez nous disions effectivement qu'au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé est-ce que vous suivez nous pouvons revenir encore dans deux pierres au chapitre 1 en fait il montre cela voilà donc deux pierres au chapitre 1 voilà et c'est cela il dit ici au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquelles nous assurent effectivement de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse vous vous souvenez afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine vous vous souvenez donc effectivement il doit y avoir quelque chose qui doit donc s'être passé et dont nous devons être conscients qu'effectivement qu'il y a cette nature effectivement de Dieu qui réside en fait dans chacun de nous alors quand nous avons cette nature effectivement aussi il y a quelque chose qui doit se passer en réalité aussi dans chacun de nous c'est que cette nature effectivement nous montre en réalité la manière dont nous devons répondre effectivement à tout ce que Dieu notre Seigneur réclame effectivement de tout celui qu'il a connu effectivement regardez dans les livres de Romains au chapitre 6 effectivement rapidement pour que nous puissions juste aussi les lire regardez bien Romains au chapitre 6 il nous dit ici le verset 1 il dit que dirons-nous donc dans le péché enfin que la grâce abonde le verset suivant il dit loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivions-nous encore dans le péché ça c'est quand même quelque chose de particulier il est en réalité que cette écriture nous montre d'une certaine manière il nous pose la question de pouvoir savoir est-ce que il dit que devons-nous vivre dans le péché parce que pour la grâce ça borde effectivement il dit mais loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivrons-nous encore dans le péché on dit bien que nous qui sommes donc morts au péché puis on pose la question si nous sommes morts au péché comment donc vivrons-nous encore dans le péché c'est-à-dire entre parenthèses il dit comment est-ce que le péché aura encore une influence ou des effets sur nous c'est important c'est nécessaire comment est-ce possible qu'effectivement que les péchés puissent avoir l'influence sur nous c'est vrai que nous avons lu dans le livre vous posez la question mais en fait où est-ce que l'année suivez simplement nous avons lu un hébreu chapitre effectivement en parlant de la foi je vais comprendre effectivement que nous devons nous poser la question si vraiment nous avons vraiment la foi véritable parce que la foi comme nous l'avons entendu effectivement est une ferme mais la foi en fait elle est basée sur quoi sur la parole de Dieu n'est-ce pas alors maintenant on regarde très bien effectivement aussi ce que l'écriture nous fait part effectivement aussi dans Romain il s'agit effectivement de notre marche effectivement de tous les jours en tant qu'être humain et aussi nous montrons aussi la position en tant que fils de Dieu et nous le sommes devenus par la foi la foi en quoi en la parole de Dieu maintenant on nous pose la question effectivement est-ce que nous nous pouvons continuer à pouvoir vivre dans le péché parce qu'on nous dit mais comment est-ce possible que nous qui sommes morts au péché parce que par la foi en Jésus Christ que nous sommes arrivés à pouvoir bénéficier de cette grâce parce qu'il dit ici verset 3 il dit ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ comment je suis baptisé en Jésus Christ mais par la foi nous avons dit effectivement c'est un plein qui est gonflé ça roule très bien quand c'est dégonflé c'est très problématique répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ pour les pardons de vos donc ce que j'ai reçu donc c'est Jésus sûr et certain qu'effectivement là 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 quelque chose s'est passé pour moi vous voyez cela il nous dit effectivement il dit que c'est en sa mort que nous avons été donc baptisés donc moi je suis baptisé donc avec lui nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en quoi en sa mort en fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie il s'est passé quelque chose donc il faut que il fallait donc que Jésus arrive à voir si moi aussi mourir effectivement mais qui devait mourir effectivement mais les vieill hommes ces vieill hommes qui étaient tellement habitués au péché mon frère qui aimaient tellement les péchés qui aimaient tellement les luxes mais oui bien sûr l'homme du péché mais c'est sûr elle s'attend à cela la nature effectivement notre nature du péché là on a dit mais là je veux qu'il soit enseveli et comment cela mais parce que j'ai cru et c'est par la foi j'ai dit mais en ce Jésus j'aurai un changement véritable et je l'obtiens et Dieu vous bénisse donc la foi n'est pas vacillante il dit celui-là il a la capacité de faire que moi il vit comme un cochon comme un chien que si moi je l'ai sur la santé mon frère et ma sœur je ne serai plus le chien que j'étais une ferme assurance des choses qu'on espère alors il nous dit c'est effectivement très bien il est très bien les gens rapidement en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort donc je dois mourir effectivement avec lui comme il est mort parce qu'on dit effectivement que nous avons été donc ensevelis avec lui donc son ensevelissement donc il doit être le mien doit être conforme à lui être enseveli avec lui vraiment mort être mort regardez le parallèle qu'il nous donne effectivement pour que vous puissiez comprendre la profondeur de la chose en question et ça il nous le donne en fait dans Romain au chapitre 7 vous voyez Romain juste à côté là chapitre 6 chapitre 7 vous voyez comment il fait alors regardez très bien pour que nous puissions bien comprendre puis nous revenons dans le chapitre 6 rapidement pour que nous puissions partir aussi verset 1 il dit ignorez-vous frère car je parle à des gens qui connaissent la loi que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il voilà maintenant nous allons continuer pour que vous puissiez comprendre très bien aussi longtemps qu'il vit à l'influence de la loi sur lui et puis il dit ainsi donc une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est donc voilà il est le tien bouge à gauche à droite tu peux faire toute la géographie possible mais tant qu'il est là c'est ça le grand problème parfois qui nous crée un peu des situations difficiles on peut pas poser vous la question mais il y a un lien qui est là c'est pas moi qui dis c'est la Bible mais la comprenne maintenant je dis on a des parallélismes il a dit quoi qui était très bien donc il dit ainsi donc une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant donc son mari étant vivant donc la femme subit toujours l'influence vous comprenez ce que je dis mais si le mari meurt il est dégagé de la loi qu'il a liée donc à son mari verset 3 si donc du vivant de son mari elle devient la femme de notre homme elle sera appelée elle sera appelée adultère mais si le mari meurt il est donc affranchi de la loi de sorte qu'elle n'a point adultère en devenant la femme d'un maintenant écoutez très bien maintenant la suite de même mes frères vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis en mort vous savez bien en ce qui concerne quoi pour que vous appartenez à un autre à celui qui restait de mort n'est-ce pas en fait que nous portions du fruit pour Dieu parce que c'est bon qu'on ne peut pas quitter le diable si on n'est pas mort parce que si on a Christ et le diable on est adultère c'est ça que nous disons que la Bible dit ici ah ben oui vous avez quoi c'est pour ça jusqu'à quand que le Seigneur vous est de côté faites un choix vous avez les membres ici vous avez qui est ici adultère vous voulez vivre avec des hommes alors choisissez lesquels vous voulez voilà pourquoi on parle de la mort quand on est mort effectivement et Satan n'a plus le droit je peux maintenant me marier maintenant avec l'autre parce que comment peux-tu dire je suis l'épouse de Christ alors que tu as ton époux qui vit c'était la Bible c'est la vérité c'était clair donc quand vous dites que je suis l'épouse mais il faut bien réfléchir je vais me répondre à la question mais est-ce que je suis débarrassé de tout ou j'ai un ici j'ai un autre là-bas c'est ça c'est ta vie qui témoigne que tu es adultère oui monsieur tu ne veux pas te séparer de celui-ci ah je l'aime j'aime Christ mais j'aime Dieu voyez vous avez les deux mon frère et ma soeur faites votre choix autrement auriez-vous parce qu'il faut que l'un vous prenne ça va être un problème difficile vous trouvez ça comme un petit jeu parce que c'est celui qui vous aime et c'est pour lui qu'en fait que vous faites ce que vous faites si vous aimez celui-ci vous ferez beaucoup plus pour lui pour lui plaire c'est comme une femme mariée quand c'est une jeune fille qui n'est pas mariée tout qui est des choses de Dieu mais une femme qui est mariée il a fait tout pour plaire à son mari est-ce que vous comprenez juste pour que vous puissiez voir l'image quand même c'est l'incorrect c'est écrit ah ça commence à vous gêner c'est pour dire que si vous avez des choses qui ne sont pas quand la Bible nous parle comme ça c'est pour que nous puissions redresser vous pouvez m'en vouloir ce n'est pas un problème mais vous savez qu'il y en a celui-ci il vous veut au ciel celui-ci il vous veut en enfer celui-ci c'est la lumière mais c'est les ténèbres ils ne peuvent pas marcher ensemble vous devez faire un choix et ça vous me regardez bien ça c'est l'esprit de l'Odyssée ça dit puisque tu es tiède je t'ai vomiré puis-tu être froid ou bouillant mon frère ma soeur arrêtons de pouvoir nous plaindre toutes la parole si la parole ne vous convient pas suivez le chemin de votre épouse il ne faut pas nous encombrer tout le temps ici parce que vous avez celui-ci vous voulez avoir celui-là mais lui ici il ne marche pas avec tout le monde il est très exigeant il est toujours clair comme on dit la bouteille blanche toujours clair jamais flou c'est pour ça toujours oh frère je ne comprends pas tellement très bien quand tu as dit ceci je n'ai rien dit la Bible l'a dit si tu aimes celui-ci il est comme un arbre planté près d'un qui donne son fruit en ça tout ce qu'il fait et celui-ci c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement il est péché dans l'assemblée du juge c'est clair le tableau nous allons nous arrêter il faut il faut que vous fassiez le choix parce que quand on dit la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère la Bible nous dit une démonstration celle qu'on ne voit pas quand vous aimez Christ dans votre vie on ne voit pas les fruits quand aussi vous aimez les mondes c'est à dire les diables Satan les cérpeaux anciens les démons et tout ça on les voit aussi c'est pour ça que vous pouvez entendre ces hommes comme l'apôtre Paul de sa vie de Dieu qui dit mais est-ce que je cherche à rappeler aux hommes transposons un peu dans l'église l'église c'est une femme nous revenons un peu vous me suivez regardez moi ici les bébés vous maman s'en occupe mais regardez moi ici parce que vous êtes jeune vous grandissez puisque vous devez savoir toutes ces choses vous êtes un peu distrait mais vous devez comprendre c'est nécessaire pour toi si je plaisais encore aux hommes ça veut dire que je dois faire tout pour que les gens m'apprécient surtout à l'extérieur quand on est une femme c'est un peu pour vous donner un peu regardez pas comme ça mais regardez-moi avec les yeux bien c'est un peu pour que vous voyez quand même mais c'est pour votre bien nous avons un adversaire il est mauvais il est méchant il est vraiment horrible mais Dieu doit les démasquer en fait et c'est la parole qu'il les démasque c'est pour ça parents ne m'en voulez pas c'est pour votre bien le bien de vos enfants le bien de vos épouses et tout ça j'en sais rien mais c'est pour votre bien si c'est pour votre bien si c'est pour votre bien comme l'écriture je le fais savoir comme il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas la foi dans la parole les oeuvres comme la Bible le dit sont donc l'expression de la foi dans Jacques Chouin c'est cela vous vous dites mes frères qu'est-ce que tu nous dis là on n'a pas l'exemple on a donné la parole tu dis que tu as la foi tu vois ton frère qui vient chez toi qui n'a pas de vêtements tu dis bon va que le Seigneur te bénisse tu peux aller en rétablir ainsi de suite effectivement tu lui dis que Dieu te bénisse effectivement tu l'as laissé ton frère donc partir sans être sans manger effectivement et cela démontre aussi que tu as la foi parce que tu dis qu'il y a un seul Dieu donc les démontes s'il y croit elle y tremble donc vous voyez à peu près votre foi par rapport à ce qu'on nous explique c'est une image qu'on donne en fait il faut que que votre foi effectivement puisse manifester les oeuvres les témoignages en fait de mon sens on voit effectivement que vous manifestez et vous démontrez effectivement ce que vous croyez vous avez la question voici donc Bravas voici donc Jésus le Christ ne peut pas cohabiter ensemble la question de savoir avec lequel voulez-vous qu'on marche choisir Bravas mais que ferait-je de Jésus qu'on appelle le Christ c'était donc crucifier donc si c'est vraiment Jésus que nous aimons que nous avons choisi alors il faut vraiment que la mort soit vraiment constatée parce que aussi longtemps que le vieil homme continuera pouvoir vivre et bien nous vivons en adultère tu te donnes un celui-là tu te donnes un celui-ci et il dit non 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 il faut faire un choix vous voyez mon frère et ma soeur l'élection est quelque chose de tout à fait particulièrement spécial et la marche avec Dieu et pour les élus c'est tout à fait particulier c'est pas comme les élus vous vous souvenez d'un exode au chapitre 20 je peux me permettre vous puissiez comprendre Dieu a dit je suis un dieu voilà oui c'est lui qui aime parce qu'il dit c'est moi qui vous ai fait sortir depuis l'Egypte tu ne rappelais d'autres dieux devant ma face pas d'autres je suis le seul parce qu'il nous dit encore il dit mais tu m'aimeras donc tu m'as l'étonnée de tout ton cœur rien que moi de tout ton cœur de tout ton âme de ta faute de ta pensée de tout ton être effectivement pas divisé avec quelqu'un d'abord moi ici j'ai dit Dieu donc vous pouvez comprendre l'amour que Dieu attend de nous même pas une goutte pour le monde mais tout pour Dieu c'est pour ça que l'exigence dans l'abîme dans ces cilestes là et bien sûr dans les services on ne peut pas venir dépraver quand même on vient comme ça oui je pense on a un t-shirt c'est comme imaginez un frère que Dieu te bénisse encore un frère qui vient c'est bon on va conduire les choses et les cartes il est enceigné ben oui il y a un t-shirt il y a un t-shirt en ce cours d'ici avec les noms ici alléluia amen il y en a ailleurs mais pas ici oui ici ici ça j'ai dit c'est toujours un peu dans les lieux où Dieu est honoré moi j'ai dit on doit respecter dans le tout on s'étient là on respecte Dieu on s'habille bien proprement parce qu'on doit honorer la parole de Dieu imaginez qu'il vient avec un chat ici beaucoup me fait chaud vous voyez là je rentre là pour qu'on chante on peut même pas imaginer je vous dirais Seigneur délivre-nous c'est pour ça on doit honorer donc ceux qui sont aussi à la chorale ils honorent ils ont leur service et c'est sûr et certain parce qu'ils ont un rôle important tous ceux qui les suivent à l'étranger il y a ici qui voit et puis directement là vous en fait en réalité c'est quand on passe la caméra c'est pour ça eux leur ténu leur coiffure leur chauffeur ah oui j'ai dit j'allais les voir c'est important parce qu'ils sont en fait la vitrine en parlant de cela aussi je termine maintenant je ne vais pas rentrer maintenant il faut prier beaucoup pour eux j'ai eu à pouvoir avoir la joie d'écouter les cantiques que vous n'avez pas entendu de cette chorale j'ai dit Seigneur quelle bénédiction nous avons non 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 que Dieu bénisse Graël et tout ce qui travaille il n'est pas là ce soir je pense mais que Dieu le bénisse et d'ailleurs ça je vais en profiter peu importe elle va me pardonner ça c'est notre soeur Sarah qui quand j'étais avec elle dimanche après la réunion elle m'a rendu et m'a dit oh vraiment j'ai trouvé la chorale mais vraiment non et puis ils ont été tellement quand je suis arrivé tout un chacun voulait quand même m'approcher j'ai dit Seigneur ça touche quand même ça dit que il y a de cela qui règle les gens étaient un peu éloignés tout ça c'est ça j'ai dit ah mais ils ont été instruits il dit même la chorale l'ordre est là elle est venue elle s'est réjouissée il dit mais Seigneur mon Dieu et même quand je n'avais pas le récalde des cantiques il ne savait pas ce qu'il faisait mais ça produisait une influence quelque part il dit je n'avais pas le récalde des cantiques il dit non ne vous inquiétez pas on va vous trouver un point de soin chacun de nous il dit mais ça ça m'a consolé vous vous rendez compte vous vous rendez compte ça peut vous dire que et puis quand j'ai écouté ils ne savent pas mais je l'ai fait je vais vous demander qu'on puisse vous faire écouter vous entendrez les voix mon frère même les cantiques c'est frère et soeur je dis que Dieu bénisse mon frère Gaël mon frère ici comment il s'appelle oui Isaac et puis Nicolas Nicolas avec et tout ça oui il faut beaucoup prier pour eux non c'est vraiment quand je dis Seigneur Jésus tu nous as bénis et comme il nous a bénis comme ça aussi ils vont mettre sur de l'ordre aussi dans tout dans pibance ici parce que on ne peut pas venir dépraver on se met merci Seigneur ah oui gloire à Dieu habillé la jupe un peu non non il faut qu'on regarde là quand quelqu'un regarde l'esprit continue pas que quelqu'un regarde comme ça il a un peu de vertige Dieu alléluia mais autant pas qu'on peut faire il y a un problème c'est parce que quelque part il y a une distraction mais là quand on parle de ses gloires à Dieu que Dieu vous bénisse les venus nous allons prier tendre Père Père Saint-Dieu à briller avec nos frères et soeurs qui sont là-bas que tu le bénisses Père que tu le font ici louange à toi encore Père Saint-Dieu pour notre précieux Père Yves Père Saint-Dieu cette foi meilleur Père Saint-Dieu nous voulons nous accrocher par Jésus-Christ Amen et le Seigneur vous bénisse et le Seigneur nous accrocher Jésus-Christ 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 Jésus-Christ